A René Gaillard, New York 10e, va clore une saison moyenne face à Valenciennes 16e. Les chamois fringants en début de championnat étaient dans les clous pour les play-offs avant de s'effondrer dans la deuxième moitié d'exercice avec même un rythme de relégable. C'est bien simple, sur les 15 derniers matchs, New York est 20e au classement avec 11 points pris seulement sur la période, saison compliquée également pour VEA qui a dû changer d'entraîneur pour assurer le maintien. Finalement acquis seulement lors de la dernière journée, la victoire à zéro contre Sochaux. 29e minute, le but de Bentil, le travail de Bilal Boutoba. Tout n'est pas fluide mais ça termine bien au fond des filets de Lucas Chevalier avec le premier but du Ghanéen, Bentil, l'ancien Navret. Valenciennes va égaliser grâce à l'opportunisme d'Hugo Bonnet. Cinquième but avec Valenciennes pour Hugo Bonnet, total de 7 cette saison en Ligue 2 BKT après ses deux unités avec le RAF. Hugo Bonnet bien placé, la parade de Mathieu Michel n'a pas suffi. Valenciennes qui a perdu 21 points après avoir ouvert le score, c'est le plus gros total. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, Valenciennes parvient à revenir après avoir concédé l'ouverture du score. Un but partout, c'est le score à la pause. Et Nior qui essaye, encore une fois avec Bilal Boutoba, qui après avoir été passeur décisif, était tout proche de redonner l'avantage aux hommes de Sébastien de Sabre. Une partie assez alerte avec une jolie passe cachée pour Guillaume Robay qui avait mis dans le vent toute la défense, Niorthez et Guillaume qui avaient privilégié la force, n'a pas eu la finesse et la précision à l'arrivée. La réussite va ensuite davantage escorter les Valenciennois. Un quart d'heure de la fin avec le but de Jawad Kalai. Deux buts à un pour les Valenciennois. Ballon glissé par Quentin Lequeuch et le premier but en Ligue 2 BKT pour Jawad Kalai. Nior qui avait perdu quatre points seulement après avoir ouvert le score depuis le début de la saison, va donc s'incliner à domicile. Deux buts à un pour Valenciennes, 16e qui termine la saison par une invincibilité de quatre matchs, deux nuls et deux victoires tandis qu'Nior boucle l'exercice à la 13e place avec un point pris sur les quatre dernières rencontres.